... Je me souviens de Paris, affirment Denis Thilinac et André Renou dans un ouvrage publié chez Flammarion, dont le premier a écrit le texte et le second peint les illustrations. Thilinac, le plus parisien des Corésiens, a vécu une partie de son enfance dans le 12e arrondissement, un quartier dont la poésie ne va pas de soi, remarque-t-il. A feuilleter l'ouvrage, on se persuade aisément que n'importe quel emplacement de la capitale en est pourtant revêtu, à condition bien entendu que l'on sache le regarder. A vrai dire, ce Je me souviens de Paris est un livre assez troublant dans la mesure où le style d'André Renou, à la fois naïf et hyper réaliste, fait songer à la photographie aussi bien qu'au trompe-l'œil, dont on sait qu'il était considéré à Rome comme le comble de l'art. Un pari plus vrai que le vrai, qu'il faut découvrir selon l'itinéraire balisé proposé en fin d'ouvrage. Il fallait assurément un œil d'artiste pour repérer ce café-bar caché à l'ombre de la maison de la radio, ce cours de danse à l'ancienne, dans la rue de Tournon, ou encore ce magasin, étrangement intitulé La Thuie-la-Loup dans le 5e arrondissement. 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 Merci.